Musique Là ce soir, conférence de presse avec la présidente du comité, c'est le comité régional des Pays de Loire de boxe qui est organisateur et avec le soutien du boxing nazarien. Donc un petit rapport pour l'instant, c'est que nous avons beaucoup de boxeurs, beaucoup de boxeurs d'inscrits, on a à peu près 120 boxeurs d'inscrits qui viennent de partout de la France, on va dire toute la partie nord de la France, ça va de la Bretagne à l'Alsace, Bourgogne, et en passant bien sûr par le centre, par Normandie, tout ça, et ça va même jusqu'à, on a des boxeurs de Lyon, des boxeurs de Lyon qui viennent. Donc on voit l'ampleur du tournoi qui est la cinquième édition, qui prend de l'ampleur, et donc ça fait plaisir que de bouche à oreille, et que les gens soient contents, et qu'ils prennent leur temps de vacances à venir au tournoi de Noël. Et bien moi je suis ravie de l'engouement que prend ce tournoi, maintenant je crois qu'il va falloir qu'on trouve une solution, savoir comment on va, c'est surtout pour l'hébergement encore, parce que les boxeurs, bon je pense qu'il y aura toujours possibilité de les faire boxer, mais le problème ça va toujours être l'hébergement maintenant. On pensait avoir beaucoup moins de monde entre Noël et le jour de l'an, et là, d'une façon, heureusement pour nous, ça a super bien fonctionné. Et puis voilà, donc on espère, il y a quand même des boxeurs qui viennent de partout cette année, et beaucoup en individuel plus que d'habitude, qui venaient en regroupement comité, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'accompagnateurs, ce qui nous bloque l'hébergement un petit peu cette année. L'hôtel Aquilon, mais on est obligé quand même de loger en dehors de l'Aquilon, il n'y a pas assez de place. Il y a quand même 200 personnes à loger, c'est énorme cette année. Prochain objectif, de toute façon, maintenant, pour nous, ce sont les championnats KD, junior, senior, en espérant que cette année encore, on a des podiums autant que la saison passée, surtout en senior, où là, franchement, on a franchi un cap qu'on n'attendait pas, parce que c'était la première fois qu'on avait autant de résultats. On espère que cette année, ça va être renouvelé. Donc, ce tournoi a bien lieu grâce à certains partenaires, dont surtout le comité régional de boxe, qui en met tous les moyens pour organiser ce tournoi. Je remercie bien sûr aussi l'hôtel Aquilon, la ville de Saint-Lazaire, je remercie la ville de Saint-Lazaire, qui a fait l'effort d'ouvrir un gymnase entre Noël et Promedlan. Et je remercie bien sûr Yontis, Steve Lovechamps, qui est toujours là pour nous suivre dans chaque compétition et qui nous permet d'être métiatisés un peu dans toute la France. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada